A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écroute. Alors Eric, vous nous proposez naturellement aujourd'hui un zapping spécial Question pour un champion. Et oui, c'est ma manière de vous remercier Julien pour tout ce que vous nous apprenez tous les soirs depuis maintenant plus de 25 ans. Parce que c'est vrai qu'elle porte 26, c'est demain. Mais ne me coupez pas la parole, ça c'est une mauvaise manière. C'est vrai, c'est vrai en plus, il a raison. Elle porte bien son nom cette émission Question pour un champion. C'est vrai, vous en avez eu des champions de la culture, j'ai Julien. Donnez-moi ce savant. Quel est ce savant, messieurs ? Savant de Marseille. Quel est avec environ 4 milliards 2 d'habitants ? 4 milliards 2 d'habitants. Aix-en-Provence. Valentin. Pardon ? Aix-en-Provence. Avec 4 milliards d'habitants. Bien sûr, bah oui, ça a grossi. Dans quel édifice célèbre-t-on le culte israélite en présence du rabbin ? Philippe ! Panthéon. Oh non ! On ne célèbre pas le culte israélite au Panthéon. A l'issue de son élection, dans quelle salle le nouveau peint ? Oui ? J'allais dire le Fouquet. Bien sûr, le pape fait son élection au Fouquet. Il fait comme Sarkozy, il prend sa Papamobile et l'autre direction Paris. C'est drôle ça, je ne m'en souviens plus. Et il enchaîne après sur le Queen qui a deux pas du Fouquet. Le Queen, oui, bien sûr. Et alors, vous savez quoi Julien ? Oui. Stéphane fait partie de vos plus fidèles téléspectateurs. Oui. Parce que pour lui, c'est une mine d'informations pour préparer évidemment ses secrets d'histoire. Question pour un champion. Puisque vous avez des candidats qui nous révèlent, eux aussi, de sacrés secrets historiques. En quelle année ? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, vous avez voté à la ville. La ville d'Orléans. Je ne sais pas qu'elle a été une dure à cuire, mais quand même, en 1931, la cuisson a été terminée depuis un petit bout de temps quand même. C'était 1631. Il s'est trompé à 300 ans près, ça passe encore. Et alors, ce que je préfère Julien, c'est qu'on vous posait des questions légèrement ambiguës, comme celles qu'on va entendre maintenant. Alors, la bonne réponse à la question était coton-tige. Mais vu le libellé de la question, moi je dis que la réponse de cette candidate, finalement, n'était pas si bête. Objet, donnez-moi cet objet d'avis quotidien créé en 1923 par l'américain Léo Gertz-Tenzang. Je suis aujourd'hui employé couramment dans le domaine de l'hygiène et de la cosmétique. Objet, désigné par un nom déposé, les médecins recommandent de ne pas m'enfoncer trop profondément dans le... Oui ? Le thermomètre. Il a raison, c'est vrai que le thermomètre ne faut pas non plus s'enfoncer trop profondément. Alors, un petit conseil, dès que ça vous gratte la luette, c'est qu'a priori, vous allez être allé un peu fort. Oui, c'est vrai. Il faut vous calmer. Non mais, on se moque. Mais il faut dire aussi que parfois, il faut reconnaître que les questions que vous posez, Julien, il y en a certaines qui sont quand même super difficiles, comme celle-ci. Depuis le 7 novembre 88, quel animateur présente question pour aujourd'hui ? Réponse 1, Julien Lepers. Question, ou plutôt proposition numéro 2, Patrice Laffont. Aucune idée. Quelqu'un a une idée, il y a une autre dans la table. J'aurais dit Patrice Laffont, comme ça, spontanément. Patrice Laffont, ça c'est la question d'Audiotel. Oui, c'est la question pour faire gagner les gens, surtout qu'ils appellent des numéros surtaxés. Et il y a de sacré tel. Juste un mot, vous avez dit que Jeanne d'Arc a été cuite en 1631. C'est 1431. Ah, c'est encore plus vieux que ça. Donc c'est dire si en 1931, elle n'était pas en forme. Donc avant de donner des leçons aux autres, regardez d'abord. La fameuse histoire des fesses propres, c'est ça ? Oui, exactement. Ils avaient tous le 31. Il y a de sacré tel parmi les candidats de question pour un champion. Oui, par exemple, je me souviens de cette toute jeune candidate qui est occupée pourtant déjà un poste hyper important. Bonsoir Céleste. Bonsoir Julien. Oh, beau sourire Céleste. On est heureux de l'accueillir ici, habitant la ville de... Perpignan. Vous êtes vraiment ingénieur dans l'énergie et vous faites de la recherche dans l'énergie, c'est ça ? Non, je suis en recherche d'emploi. Ah oui, c'est pas mal. C'est aussi ce qu'on appelle faire de la recherche. D'ailleurs, on n'a jamais eu autant de chercheurs en France. On a 3 millions maintenant, on peut en être fiers. Ils sont sympas généralement quand même avec vous, vos candidats Julien Lepers. Ils font même des efforts pour que vous les entendiez bien. Parce que forcément, bon, après 26 ans, bruit de buzzer dans les oreilles. Oui, j'ai besoin de m'équiper, de m'appareiller. Oui, on a les tympans forcément un peu esquintés, on peut le remarquer des fois. Bravo Alain, bravo Olivier aussi, tous les deux. Alain, la cagnotte à combien, Alain ? 50 000 euros. À combien la cagnotte ? 50 000 euros ! Oui, j'entends pas bien, je suis un peu sûr. 50 000 euros, monsieur, oui, monsieur. Je pense que je m'appareille. Alors là, je vais demander à Alain ce que j'ai dit qu'il ne met sur la voie. Qu'est-ce qu'il vous met sur la voie ? Raphaël. Quoi Raphaël ? La peinture. Et alors ? Bah, Chardonnay. Quel est le rapport entre Raphaël et Chardonnay ? Bah, je sais pas, ça vient tout seul, qu'est-ce que je te dise ? On l'a vu, il fallait pas trop le chercher. Il m'avait l'air un poil énervé, quand même, c'est vrai. Ah, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont assez violents, hein ? Ah oui, oui, oui. Attends, mais plusieurs fois, j'ai frôlé la... C'est pas vrai ? La correctionnelle, oui, oui, bien sûr. C'est vrai qu'il vous parle avec un grand naturel. Je me souviens d'une fois, d'une fois, il y en a un mec qui a été plus violent qu'il m'a fait peur, une fois, c'est vrai. Mais... Parce qu'on sait jamais, les gens ont le traque, ils arrivent sur le plateau, ils ont le traque, sûr. Ils perdent 30% de leurs moyens, ils sont pas dans leur état normal, et bon, les réactions peuvent être anormales. Bon, heureusement, d'autres sont très très doux avec vous, il faut le dire. Arthur, 20 ans ! Ah oui, ça vous rejénie pas ? L'important, c'est de participer, je suis tout à fait content de nous avoir rencontrés en chair et en haute. Ça fait un drôle d'effet, hein ? Ouais, ouais, ouais. Mais il paraît que je suis encore mieux au naturel qu'à la télévision. Non. Ah bon ? Quel thème, celui-là ! Ils sont souvent comme ça, ils sont taquins. Ah, il y a de tout. Oui, franchement, il y a de tout. Mais j'aime bien quand on est taquin, c'est sympa. Et on termine avec la vraie raison de la longévité record de cette émission. Oui, parce qu'il ne faut pas se mentir, s'il y a autant de téléspectateurs, ce n'est ni pour les questions, ni pour les réponses, c'est bien sûr pour vos chansons, Julien, car tous les soirs, c'est balle de mariage avec Juju Jukebox, l'homme qui peut tout chanter. Héron, héron, petit patapon, il était une bergère. Héron, héron, petit patapon. Une souris verte qui courait. Frère Jacques, frère, dormez-vous, dormez-vous. Je vous donne les bains et mon bateau. Oh, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est la danse des canards. Jaleur, vous avez encore des dispo pour le réveillon du 31 décembre ? On peut vous louer ? On va trouver tout ça, Eric. Il vous écoute, c'est sur 26 ans. Eric Dussart, merci à demain. Eric Dussart. Julien Leper, c'est son livre, son manuel. Les mauvaises manières, ça suffit chez Michel Laffont. Et Régis Maillot qui attend pour nous donner, nous délivrer les bonnes manières. RTL, il est midi. Et Régis Maillot qui attend pour nous donner, nous délivrer les bonnes manières.